Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Le mois dernier, je vous parlais d'un événement. Nous sommes allés à un concert de l'Orchestre National de Bretagne sur le thème de Mozart, avec au programme notamment la Symphonie numéro 29 et des extraits des Noces de Figaro. Pour cela, nous avions comme thème tenue de soirée multi-époque. J'ai déniché cet ancien corset de théâtre dans une brocante. Je suis une fan absolue de la mode des manches-ballons, plus elles sont imposantes et plus j'adore. Et à la seconde où je l'ai essayé, je me suis dit, un jour, j'en ferai un pareil. Malheureusement, ce corset a du vécu. D'une part, il est pour moi légèrement trop petit, surtout au niveau du ventre, et d'autre part, le tissu est vraiment très abîmé sur de nombreux endroits. J'ai donc décidé tout naturellement de partir sur le thème d'une robe de soirée slash d'opéra fin de l'époque victorienne. Ne pouvant pas porter ce corset, je me suis dit que ce jour était enfin arrivé, et que j'allais recréer moi-même ce magnifique corset. J'ai donc commencé par tracer les lignes de couture, afin de créer un patron. Pas de panique si les lignes ne sont pas droites, il faut seulement une base pour ensuite pouvoir retravailler les courbes. En y ajoutant par exemple les marges de couture. Donc pour moi, j'ai rajouté 1,5 cm en plus pour la marge de couture, et ensuite également 1 cm partout, puisque je n'arrivais déjà pas à fermer le corset de base. Une fois le tracé copié, il faut rajouter au moins 2,5 cm sur chaque pièce. Et pour être totalement certaine de mes calculs, j'ai tout de même fait un mock-up assez rapide dans du tissu pas ouf, mais c'était tout simplement pour voir si tout s'assemblait bien, et j'aurais même pu enlever quelques centimètres sur les pièces à l'arrière du corsage. Une fois le mock-up réalisé, il me fallait trouver le tissu et la couleur de la robe. Et après de longues recherches avec des livres d'époque, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être aussi facile. Donc quel tissu pour une robe du soir ? Je cite le livre « L'art de bien s'habiller » publié en 1870. Les matériaux et les motifs doivent être sélectionnés en fonction de la silhouette du porteur. L'étiquette victorienne et les guides de style mentionnent souvent que lorsqu'elle assiste à l'opéra, une femme doit faire très attention à porter une belle robe en tissu solide. Apparemment, la peur que sa robe délicate soit écrasée par la foule ou lorsqu'elle était assise était très sérieuse. Et tout aussi important que la coupe, la couleur de la robe est un point non négligeable puisqu'il n'y a pas moins de 4 chapitres expliquant les teintes à choisir. Je cite « La délicatesse du rose sera gâtée par le voisinage d'un manteau d'opéra écarlate. Le bleu peut se retrouver côte à côte avec une nuance plus profonde de la même couleur, ce qui lui donne un aspect délavé et terne. Ce n'est pas une couleur efficace pour une robe. Il ne supporte pas bien la lumière artificielle et est susceptible d'être ruiné par les environs de la décoration et contraste avec les robes les plus brillantes. L'or est une garniture efficace pour les parties d'une robe d'opéra, mais plutôt crière pour la plupart des goûts. Il peut être porté dans la coiffure ou comme broderie pour un manteau, mais il nécessite une manipulation délicate où l'effet n'est que vulgaire. Orange est la seule couleur de la teinte jaune qui a l'air bien dans une robe et qui est difficile à gérer tout du moins. Il lui faut une profusion de dentelles noires pour rehausser son effet et ne supportera pas beaucoup de blanc. Le vert est également difficile à gérer, mais peut être porté avec de l'or. Le violet est une superbe couleur d'opéra pour une femme d'âge moyen et avec une profusion de dentelles noires et un bonnet ou une coiffe de dentelles noires, il est très efficace. Teinte neutre, difficile à gérer dans toutes les robes de soirée et nécessite des points forts de couleur pour les rendre saillantes. Donc après toutes ces informations, je vous avoue que j'étais un peu comme Daemon Targaryen lorsqu'il lit la missive qui lui arrive. Je suis donc allée acheter du tissu sans aucune idée de matière ni de couleur et c'est en rentrant à la maison que je me suis rendu compte que j'avais trouvé tout de même une couleur très très similaire à l'ancien corset alors qu'en fait je n'avais pas du tout prévu ça. J'ai donc acheté 6 mètres de pur soie dans un jaune tirant sur l'or. Commençons tout d'abord par le corsage. C'était ce qui me paraissait le plus compliqué puisque techniquement ce n'est que le deuxième projet couture intégrale j'entends que je réalise. Ma première robe n'est pas encore terminée, il me manque la jupe mais promis je vous la montre bientôt. Donc j'ai ce patron 4156 de la marque Simplicity. C'est un exemplaire très ancien qui n'est plus commercialisé et qui m'a d'ailleurs coûté très cher. Mais il m'intéressait surtout pour plusieurs choses, les manches et la jupe. et les m'intéressait surtout pour la joie et les pardes qui m'arruresaient. J'en ai pas eu, qui m'a pu m'attacher? La joie a baille sur le plume et la juillette de la cuillette d'un jeun. J'ai été Oberon et la juillette de la juillette d'un des pardes à l'envieille, J'ai donc tout d'abord coupé toutes les pièces dans le tissu de soie puis dans le tissu de doublure qui est en fait tout simplement du coton blanc. Une fois tout coupé, je me suis rendu compte à quel point les manches demandaient énormément de matière. J'ai ensuite posé les pièces de patron par-dessus les pièces découpées afin de m'y retrouver et de pouvoir commencer à assembler les pièces entre elles avec des aiguilles. Et donc pour cela, c'est tout simple, je prends ma première pièce de tissu de soie et mon tissu de coton que je pose face avant et l'autre pièce face arrière. Je mets des épingles en laissant ma marge de couture et c'est parti pour tout coudre ! J'ai trouvé ! Sous-titrage ST' 501 Voilà à quoi ressemble le corsage une fois les pièces assemblées. Maintenant, il faut un coup de repassage pour aplatir les coutures. Musique de générique L'une des choses que j'ai remarqué dans les vêtements anciens, c'est qu'il y a toujours une couture zigzag sur les coutures intérieures, là où iront se poser les prochaines baleines. Pour cela, faites des encoches en coupant un peu de tissu. Évitez de faire comme moi en coupant vraiment trop. L'autre avantage d'avoir une grande marge de couture, c'est que cela va éviter certains problèmes durant cette étape, et croyez-moi, j'en ai fait les frais. Ensuite, avec un point zigzag, j'ai cousu au plus près possible du bord. Musique de générique Je vous conseille de vous entraîner avant sur une chute de tissu, afin de savoir où poser le tissu et l'aiguille pour la machine à coudre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je posais mon tissu, puis je tournais manuellement la roulette de la machine, afin d'avoir le temps de bouger mon tissu, si je voyais que l'aiguille ne tombait pas là où je voulais. Et une fois que je me suis sentie bien plus à l'aise, j'ai fait donc avec la pédale. Musique de générique Et coup de chance, lorsque j'ai terminé une couture, j'ai remarqué que la bobine était déjà terminée et que pendant tout ce temps, mon petit Thibou s'amusait avec le maître. Musique de générique Revenons à notre corsage. Voici le résultat une fois toutes les coutures terminées. Musique de générique Ne vous en faites pas si ce n'est pas parfait, cela viendra avec le temps. Pour ma part, il y a des coutures qui sont nickel, je trouve, et d'autres qui sont juste bonnes à mettre à la poubelle et à refaire. Musique de générique C'est à présent le moment de rajouter les baleines au corset. Je n'avais encore jamais fait ça, donc j'y suis allée un peu au feeling. Et j'ai trouvé cette bande de tissu en mercerie qui me semblait résistante, mais en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de si c'était la bonne chose à faire. Musique de générique J'ai donc épinglé toutes les bandes, puis j'ai tout cousu à la main, et ça m'a semblé prendre une éternité. Musique de générique Ça, c'est le moment satisfaisant quand la baleine rentre parfaitement dans la bande de couture. Musique de générique J'ai ensuite monté les attaches pour le corset, et je ne voulais pas de lasser à l'arrière. Je voulais faire comme celui que j'avais avec des attaches invisibles, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Au départ, j'ai acheté un ruban avec des encoches déjà préfaites pour gagner du temps, mais je me suis vite rendue compte que c'était trop élastique et qu'on voyait mon dos. J'ai donc tout enlevé et perdu du temps, accessoirement, mais comme j'avais déjà cousu les fermoirs, je n'avais pas envie de tout enlever, donc j'ai tout laissé, et je suis revenue à la méthode de base en mettant les accroches originelles. C'est donc pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de fermetures, et si c'était à refaire, j'en enlèverais une sur deux. Musique de générique Passons ensuite aux manches, et il y a tellement de tissu, c'est juste fou, je pourrais presque mettre toutes mes pièces de corsage dedans, quoi. Musique de générique Pour cela, il faut froncer le tissu sur le haut et le bas. Encore une technique que je n'avais encore jamais fait auparavant, mais il s'avère que ce n'est pas si compliqué. Il suffit de coudre au point droit la partie qui doit être froncée, puis de venir tirer délicatement sur un des deux fils. J'ai remarqué qu'il y en a un qui résiste un peu moins que les autres, et c'est celui-là que j'ai choisi de tirer. D'ailleurs, j'espère que c'est la bonne technique. Il faut être juste attentif à ne pas trop tirer, pour éviter de casser le fil et de tout devoir recommencer. Musique de générique Voici le résultat une fois les deux parties froncées. Cette étape n'est pas mentionnée, mais j'ai déjà remarqué que dans certaines des robes que je possède, il y a du tulle qui permet de rehausser et de tenir les manches ballon. J'ai donc essayé de recréer quelque chose de ce genre en pliant le tulle en trois voire quatre parties pour avoir quelque chose de bien solide. Et donc le reste sera simplement dans la manche pour tenir et avoir du volume. Musique de générique Musique de générique Et parce que j'adore avoir cet effet de masse, j'ai décidé de rajouter encore plus de tulle. De souvenir, il y a à peu près un mètre de tulle dans chaque manche. La partie qui semble la plus complexe est de coudre la doublure. J'ai eu du mal à comprendre comment la partie en coton pouvait bien matcher avec le reste, mais au final c'est tout simple. La partie curvée de votre manche doit correspondre avec la partie de votre doublure coton. Musique de générique Prenez tout d'abord la partie droite de votre manche en soie et la partie doublure. Épinglez les deux pièces ensemble, face avant contre face doublure. Cela devrait vous donner quelque chose de ce genre. Musique de générique Cousez ensuite les deux parties ensemble. Musique de générique Puis il va falloir rabattre le reste du coton sur la partie curvée, ce qui devrait vous donner quelque chose de ce genre. Musique de générique Vous allez avoir donc deux parties. Une partie propre entre guillemets qui sera le bas de votre manche et une partie qui a toujours les coutures apparentes. C'est cette partie qu'il va falloir attacher au corsage. Musique de générique Passons ensuite à la jupe. Je n'ai pas beaucoup filmé car il n'y avait pas grand chose d'intéressant et que je commençais à manquer de temps. J'ai d'ailleurs été en manque de tissu car oui, 6 mètres n'était pas assez et il m'aurait fallu 7 voire 8 mètres pour être bien large. J'ai donc dû sacrifier la partie froncée de la jupe arrière afin de pouvoir couper mes deux pièces de la jupe dans le tissu qu'il me restait. Musique de générique Voici quelques étiquettes victoriennes tirées du livre Etiquette au théâtre, à l'opéra et dans les concerts. Un gentleman qui désire qu'une dame l'accompagne à l'opéra, au théâtre ou à tout autre lieu de divertissement doit lui envoyer une invitation écrite au plus tard la veille du divertissement. Il doit être écrit à la troisième personne sur du papier à lettres blanc de la meilleure qualité avec une enveloppe assortie. La dame doit envoyer sa rediffusion immédiatement afin que si elle ne peut pas accepter, le monsieur puisse trouver un autre compagnon. Si la dame accepte l'invitation, le monsieur doit s'assurer les meilleures places selon ses moyens. Si vous ne pouvez pas obtenir de place, informez-la immédiatement et proposez une autre occasion où vous pourrez prendre cette disposition pour son confort. En entrant dans la salle où se donne la fête, le monsieur doit marcher à côté de la dame. Si la largeur de l'allée n'est pas suffisante pour le permettre, il doit la précéder. Laisser une dame seule pendant les entractes et sortir prendre un verre ou parler à un ami est révélateur de mauvaise manière. Le monsieur est tenu de rester à ses côtés jusqu'à la fin du spectacle. Le monsieur peut inviter la dame à quitter leur siège. Si elle refuse, il est tenu de rester avec elle. Un gentleman accompagnant une dame n'est pas tenu de céder sa place à une autre dame. Son devoir est envers la dame qui l'accompagne. Il est impoli de chuchoter ou de parler pendant un spectacle. C'est discourtois pour les interprètes et ennuyeux pour ceux du public autour de vous qui souhaitent profiter du divertissement. Il est particulièrement de mauvais goût pour les amoureux de se livrer à des démonstrations affectueuses dans de tels endroits. Un gentleman doit veiller à ce que la dame qui l'accompagne reçoive un programme et un livret s'il est à l'opéra. Les applaudissements sont le juste dû de l'acteur, méritant et doivent être donnés généreusement. Applaudissez en frappant des mains et non en tapant du pied ou en donnant des coups de pied. Je n'ai pas pu vous enregistrer des moments du concert car cela était interdit afin de respecter les spectateurs. Mais voici une vidéo filmée durant une pause quand l'orchestre répétait avant de redémarrer le concert. Musique Je n'ai que peu de photos également, mais voici le rendu de la robe. Sous-titrage ST' 501 ... 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